Aujourd'hui, je vais m'entendre, je vais parler d'un truc qui est le fait de vivre sans objectif. Aujourd'hui, je voulais parler d'un livre qui est « La vie sans objectif » de Léobah Bauta. C'est un livre sur le fait de vivre sans avoir aucun objectif. C'est intéressant parce que c'est fait par un blogueur qui parle du développement personnel comme moi, c'est un de mes blogs préférés. Il explique un truc, c'est qu'il y a un gros problème avec les objectifs, c'est que c'est trop efficace, c'est qu'on est trop sûr de les réaliser. Le mec qui a l'objectif de faire quelque chose en particulier, que ce soit, je ne sais pas, de devenir président de la République ou de devenir très riche ou de devenir n'importe quoi. Celui qui a vraiment cet objectif clairement en tête, un objectif précis, concret, qui se répète tous les jours, qui l'écrit, qui voit comment il va y arriver. Et quand on a un objectif, le truc c'est que parfois on peut tomber sur des trucs qui sont peut-être mieux, sur des meilleures opportunités. ont dû trouver une meilleure idée en fait. Et c'est le problème quand tu veux prévoir des trucs. Et moi aujourd'hui j'ai commencé à écrire un petit résumé de ce livre et je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens que je l'écrive. Et j'ai commencé à réfléchir surtout à un endroit où je tournais, où est-ce que je pourrais tout le monde un endroit à propos de la vie sans objectif et j'avais pas d'idée, j'ai cherché, j'ai cherché et j'ai réalisé que c'était stupide en fait. Une vidéo pour résumer un truc sur la vie sans objectif, forcément je vais le faire. Il fallait que je le fasse de manière improvisée, sans savoir où j'allais, sans savoir ce que j'allais dire. Donc là je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire à vrai dire. Et vous vous demandez pourquoi je suis en train de ramer sur mon, bah je vais vous raconter. Et ça va bien illustrer en fait la leçon de ce livre. C'est vraiment parfait. Je suis sorti de chez moi, j'ai regardé à droite, à gauche, j'ai envie d'aller plutôt à gauche. Je suis descendu. Puis j'ai continué comme ça à chaque fois, à chaque tournant je me disais où est-ce que je le sens plus, où est-ce que ça a l'air le plus sympa, par quelle direction je suis plus attiré. J'ai continué à avancer comme ça pas mal dans Paris. Moi j'étais fatigué, donc je me suis posé, après j'ai pris le métro, je suis pris une direction au hasard, je suis arrivé je ne sais pas où. Et j'ai marché ensuite, je suis arrivé dans la banlieue chic de Paris apparemment. Et j'ai marché, j'ai marché, je suis tombé. Je veille à abandonner, j'ai failli rentrer chez moi un moment parce que j'en avais marre, j'avais faim. Et finalement j'ai suivi mon instinct, toujours, toujours, et je suis tombé sur ce petit lac, où on peut prendre des batouilles. Je me suis disais, putain c'est cool, ça pourrait être vraiment bien comme vidéo. Je ne sais pas si vous voyez un peu le cadre, je vais vous montrer. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Et l'idée en fait de Leo Babota dans cette histoire de vie sans objectif, c'est la suivante, c'est que quand tu as un objectif dans ta tête, en général on est tous, on sous-estime un peu, on sous-estime les capacités qu'on a par rapport aux objectifs. Et du coup, ces objectifs sont souvent inférieurs à ce qu'on peut avoir. Et surtout, les choses qu'on ne prévoit pas sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus positives que les choses qu'on peut prévoir. Moi, je n'aurais pas du tout prévu de trouver un endroit aussi beau, finalement aussi près de Paris, en marchant totalement au hasard. J'aurais pris une autre direction, je retrouvais autre chose. Et souvent l'argument pour défendre l'idée d'avoir toujours des objectifs, c'est la suivante, c'est que si tu n'as pas d'objectif, si tu ne sais pas où tu veux aller, tu vas arriver nulle part. Et c'est absurde, si tu ne sais pas où tu veux aller, tu vas arriver quelque part. C'est juste que tu ne sais pas où. Moi, je ne savais pas que j'arriverais ici et je suis arrivé ici. Alors bon, ce n'est pas l'aventure la plus forte. C'était juste un petit lac comme ça, vous voyez, dans un bon lieu de Paris. Et finalement, les gens qui ont fait des choses importantes, qui ont eu beaucoup de succès dans un domaine ou un autre, souvent elles n'avaient pas du tout prévu qu'elles auraient du succès dans leur domaine. Et ce n'était pas du tout un plan sur le long terme. C'est juste des rencontres qu'ils ont faites et ils se sont jetés dans un domaine. Et ensuite, ils ont continué. Mais on sous-estime beaucoup la part de hasard, la capacité à saisir les opportunités. Et quand tu as un plan trop défini, même quand tu as un plan tout court, tu rates forcément énormément de choses. Un objectif, c'est forcément un filtre. Tu vois ? Et tout d'un coup, quand tu as un objectif clair, toutes les rencontres que tu fais, toutes les opportunités que tu as, tu y penses par rapport à ton objectif. Mais ça se trouve, il y a un truc tellement plus grand, tellement plus fort, que tu pourrais toucher si c'est juste que tu avançais au hasard, n'importe où, tous les jours, et que tu laissais le hasard faire les choses, et que tu faisais juste ce que tu avais envie de faire. Parce que quand tu fais ce que tu as envie de faire, tu es sûr de le faire avec passion, et les gens le sentent que c'est sincère. Alors ça peut paraître un peu utopie, de vivre sans objectif, c'est facile quand tu n'as pas de problèmes financiers, etc. Mais en vérité, la plupart des gens pourraient très bien vivre sans objectif. La plupart, là, si vous regardez cette vidéo, vous avez un ordinateur, vous avez internet, vous avez sûrement un ami ou des gens de votre famille qui sont prêts à vous héberger si jamais tout tourne très mal pour vous. en réalité. Et vous n'avez pas vraiment de raison d'avoir peur, de peur matérielle en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez sortir de chez vous, aller n'importe où, et vivre simplement sans objectif. En plus, quand tu n'as pas d'attente, tu vois, c'est beaucoup plus simple de... Putain, je vais manger le colisée derrière moi. Quand tu n'as pas d'attente, tu vois, imaginons que tu rates, que tu n'arrives à rien, tu t'en fous, parce que de toute façon, tu n'avais pas d'objectif. Si moi, par exemple, là, cette vidéo, je la rate, et que je me mange la chaîne qui est derrière moi, je m'en fous parce que de toute façon, il n'y avait pas de but. Il n'y avait pas de but dans cette vidéo, et que ça n'a pas beaucoup d'importance. Et sur la plupart de mes vidéos, en fait, je vous invite à avoir des objectifs précis, clairs, etc. Mais... Mais ça peut être un problème, ça peut vous stresser, ça peut vous limiter dans vos rêves, etc. Et la grande difficulté que j'ai vu, avec ce que j'ai retrouvé, là aujourd'hui, en essayant de vivre une journée sans objectif. C'est... C'est... C'est la difficulté avec laquelle... C'est comment il faut affronter ses peurs finalement pour ne pas avoir d'objectif, parce qu'en général... Ok, c'est le bordel. J'ai grave deux secondes. Ok. Ok, donc la difficulté c'est... Quand tu n'as pas d'objectif, c'est... tu peux avoir l'impression de perdre ton temps sur certains trucs. Parce que forcément tout est plus long. Cette vidéo est particulièrement longue, je vérifie que ça marche toujours. Et c'est pour ça qu'en général, quand je fais une vidéo, je la fais avec un plan, avec un truc écrit, ou je sais ce que je vais dire, et je m'assure que ce soit intéressant pour vous. Et quand je tombe sur des vidéos YouTube, jusqu'à récemment, vu que je me replonge dans ce livre, en fait, j'étais souvent... assassiné, en fait, par les filles qui... qui parlent de leur maquillage, de leur journée, avec leurs copines, de je sais pas quoi, enfin... de tout et n'importe quoi, et qui... et qui arrivent à captiver, enfin intéresser plein de filles, des millions de filles sur YouTube, qui regardent leurs tutos et leurs histoires de leur vie pendant, je sais pas, une demi-heure, voire une heure. Et je comprenais pas pourquoi, en fait. Et je pense que c'est simplement parce que, quand on y pense, les moments où on est le plus heureux, c'est les moments où on est... où on a pas d'objectif, justement. Et quand tu vois quelqu'un qui est comme ça, qui a pas d'objectif, qui s'en fout, qui fait juste ce qu'il veut quand il veut, quand tu ressens cette vibration du mec qui veut rien obtenir, des filles qui veulent rien obtenir... Forcément, ça déstresse, ça détend. Mais... Mais ça demande beaucoup de courage, quoi, de faire ce que tu veux sur le moment, pile au moment où tu le veux, quoi. Voilà, je suis un peu dans un contexte différent de l'habitude. Forcément, c'est un peu stressant de me dire que je sais pas ce que je veux dire, qu'il va y avoir des temps morts, que la vidéo sera imparfaite, que je parle au milieu de gens, je suis tout seul sur mon bateau, j'ai l'impression d'être chelou. Enfin, je le suis. Forcément, ça demande plus de courage que d'avoir un plan précis où tu prévois un peu tous les obstacles. Et là, tout ce n'est pas prévu, quoi. Je sais même pas de quoi parler. Mais j'espère que la vidéo vous détend. J'en ferai d'autres dans ce genre-là, peut-être, à l'avenir. Elle est grosse. Elle est grosse. J'en ai dit ou je n'ai pas pu nous currency. Une fois, il n'y a pas du coup, Il y a pas des manières, deux fois, le plein, Une pause, il ne peut pas passer en train. Il y a aussi, il ne peut pas qu'il y ait de plus. Il ne peut pas passer au bout. Il ne peut pas passer au bout. Je ne peux pas passer au bout. Ne peut passer au bout. Si tu ne peux pas passer au bout. Il ne peut passer au bout. Et tu peux passer au bout de la queue à l'un. Ne weet pas passer au bout. La grosse difficulté c'est quand t'apes d'objectif dans ce que tu fais, dans une vidéo, dans un texte. Dans un contenu c'est que comme t'as pas d'objectif, y'a pas de fin en fait. Et c'est pour ça souvent qu'on a besoin d'un objectif c'est pour donner un sens à tout ça, savoir où ça va finir, quand est-ce qu'on va s'arrêter, quand est-ce qu'on va passer à autre chose. Dans une vidéo ça a du sens parce que dans une vidéo ou un texte que tu vas écrire ou n'importe quoi, y'a une fin, y'a vraiment une fin. Là cette vidéo elle va s'arrêter à un moment donné et toi tu sais quand elle va s'arrêter. Je sais pas mais toi tu sais combien de minutes elle dure, combien de secondes elle dure, quand tu lis un livre c'est pareil, tu vois le nombre de pages. Et comme tu vois ce nombre de pages, comme tu sais qu'il y a une fin, il faut que ça s'arrête bien, il faut qu'il y ait un truc qui ait un sens à la fin. Sauf que dans la vraie vie c'est pas comme ça, dans la vraie vie je sais pas quand ça s'arrête, t'as pas le nombre de pages, t'as pas le nombre de minutes qui restent dans la vidéo de la vie. Et du coup un objectif ça sert à rien parce que, parce que tu vas pas forcément arriver, quand tu vas arriver à la fin de ta vie, tu seras sûrement à la moitié de ton objectif. Et dans la réalité, dans la vraie vie il n'y a pas de fin. Dans la vraie vie ça s'arrête jamais. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et là, on se voit. Sous-titrage ST' 501